Le premier invité vit à Marseille, il est rappeur, chanteur et manie la mélancolie comme personne. Il a sorti son deuxième album Solzad au printemps et fera son premier zénith de Paris au printemps 2025. Mesdames et messieurs, Zamdan. Bonjour, ça va ? Ça va, tu t'es remis du Grand Festival ? Ouais, Alhamdoulilah, ça va. Juste pour vous informer, Zamdan s'est fait battre par Jean Morel et donc tu as un peu un souci de voix. Donc tu ne vas pas chanter ce soir ? Non, je ne pourrai pas. Mais la deuxième invitée va chanter deux morceaux. Et notre deuxième invitée est fan de champignons. Elle est surtout très forte à l'auto-harp et a reçu deux victoires de la musique. Une pour l'album Révélation puis artiste féminine de l'année. Mesdames et messieurs, Pomme. C'est vrai qu'un bubble tea et tout, pardon. Bonjour, ça va ? Ils sont timides ? Ils sont impressionnés. Moi, ce n'est pas rien de vous avoir les deux au même endroit quand même. C'est vrai. Oh, le centre Pompidou, ça va en quoi ? Yeah. En plus, vous vous êtes déjà vus cette semaine ? Oui, on a joué à la maroquinerie ensemble. C'était trop bien. C'est la première fois qu'on chantait notre duo ensemble. Et justement, je voulais vous demander comment, déjà, vous avez découvert chacun la musique de l'un et de l'autre ? Zamdan, je crois que j'ai la réponse, c'est via un morceau, en tout cas via un clip, qui apparemment t'avais particulièrement marqué, qui était à perte de vue. Oui, c'est le clip où elle chante sur une baleine. Je ne savais pas que c'était ça. Elle chante sur un beluga, mais pas un vrai, un 3D. Et j'étais hypnotisé, en fait. OK. J'étais hypnotisé. Et après, j'ai vu une vidéo d'elle qui chante en japonais. Oui, parfois. Sur un fond noir, un peu. Oui, oui. Tu chantais la musique de Chihiro. Yes. J'étais subjugué aussi. Subjugué. Hypnotisé. J'utilise des mots à hasard. Ils sont beaux mots. C'est des beaux mots. Franchement, c'est des très beaux mots. Moi, c'était dans la compilation de Raplume de 2022, je pense, du coup. Et on a le visuel du clip en arrière-plan. Et en fait, j'avais écouté un peu tous les autres artistes présents sur la compil. Déjà, moi, j'étais hyper étonnée d'avoir été invitée dans une compil de rap. Donc, je m'étais dit, je vais quand même écouter les autres trucs. Il y avait des choses que je connaissais. Et j'avais déjà entendu parler de Zamdan, mais je n'avais jamais écouté. Et j'ai écouté à ce moment-là. Et pareil, j'ai été émerveillée. Non, mais sérieusement, je pense qu'on a peut-être eu le même sentiment en découvrant la musique l'un de l'autre. Et moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait plein de choses en commun dans les thématiques et dans l'amour qu'on a pour les instruments acoustiques aussi. Et voilà. Et à partir de là, on s'est connecté. Je pense que j'ai dû t'écrire ou l'inverse, je ne sais plus. Et rapidement, on a fait de la musique ensemble. C'est moi qui l'ai écrit. Ah, voilà. Pardon. Je crois que tu es aussi allé la voir en concert à Marseille. Oui, l'année dernière. Au Silo. Au Silo. Incroyable concert. Est-ce que des choses positives à dire ? Bah oui. Et comment, après votre chanson ensemble, elle est née ? Après le concert au Silo, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse du studio. Je me souviens, ce soir-là, on s'est dit qu'il faudrait qu'on aille en studio ensemble. Et toi, tu m'as dit, moi, je ne peux aller en studio que dans les deux prochaines semaines. Après, je ne peux plus aller en studio, donc j'ai dit, bon, je vais venir dans les deux prochaines semaines. Et en fait, j'ai écrit un tout petit bout de chanson que j'ai appelé Le Grand Cirque déjà à l'époque et que je lui ai envoyé. Il m'a dit, j'adore. Et j'ai dit, c'est super, on va faire quelque chose avec ça. Et on l'a réenregistré en studio. Et en fait, cette nuit-là, toi, tu as un peu écrit tout le reste de la chanson. Moi, je suis partie parce qu'il était 4h30 du matin, mais toi, tu as continué, je crois. Avec son instrument bizarre. Elle est venue au studio. Et en fait, elle a joué en même temps que tu as enregistré la guitare, en même temps que le chant. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Quand je l'ai vu travailler comme ça, j'ai l'impression de voir un documentaire en noir et blanc. Pour moi, c'est les gens de l'ancien qui travaillent comme ça. Elle a travaillé comme ça. Après, avec Tugdance, on a pris la loupe et on l'a transformé en trappe, en trappe lente. Et on a utilisé sa voix comme un sample. On l'a transposé. On l'a transposé à l'aigu. Et voilà. Du coup, est-ce que tu as écrit ton texte de la deuxième partie du morceau par rapport à ce que Pomme avait proposé ? Non. Tu avais déjà quelque chose à l'avance ? Non. Non plus ? En fait, je n'écris pas beaucoup. Tu fais tout dans ta tête ? C'est de la répétition. Comme Jay-Z. Je ne sais pas. Tu improvises un peu en studio. Tu improvises à l'oral directement. Je me remue, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est impressionnant. Mais pour moi, tu vois, moi, je n'avais jamais vu ça non plus. Moi, je n'improvise pas du tout. Donc, ce n'était pas du tout la même façon de fonctionner. Mais j'ai l'impression que tu avais des idées et que quand même, il y a un écho entre les deux. Le fait qu'on écrit des chansons tristes, les deux. Et que du coup, c'était le pont de la tristesse. Après, son truc, il m'a inspiré direct aussi. Il faut dire que je n'ai pas besoin de trop me casser la tête sur la thématique. Parce qu'elle l'avait déjà posée. Et est-ce que ce morceau raconte une histoire, quelque chose ? C'est elle qui a écrit. En vrai, ça raconte juste l'idée. Moi, c'était juste l'idée que le cirque, c'est un truc qui tourne. Et que c'est à la fois magique et à la fois une illusion. Et en même temps, parfois, c'est hyper dur aussi. L'envers du décor du cirque, c'est aussi assez violent à plein de niveaux. Et il y avait cette idée que ça pouvait changer. Pour moi, il y avait cette idée de cycle un peu. Qu'il y a des cycles et qu'il y a des cycles de tristesse qui peuvent se transformer en cycle de joie. Et que c'était juste... Le grand cirque et le grand cycle, c'était aussi un peu comme une sorte de jeu de mots. Très bonne rime. Voilà. Et toi, j'ai l'impression que tu as juste aussi un peu improvisé autour de ça. Moi, je trouve qu'il y a une dimension... Quand j'ai écouté la première fois la note vocale qu'elle m'a envoyée, c'était comme un théâtre. Mais tu vois ce que je veux dire ? C'est comme une pièce de théâtre. Mais un truc un peu... Un petit horreur. Ouais, ouais. Une pièce de théâtre triste, qui fait peur. Parce que tu dis... J'ai peur de moi. Ouais. Tu vois ? Et genre, t'aurais pu... Toi, on aurait fait un clip. On aurait pu mettre un truc... On aurait pu faire un truc qui fait peur. Bah ouais, carrément. Aujourd'hui, ça va, j'ai fait tout ça. Les rires, la joie. Ne sois pas triste, ne pleure pas. Tu séquestres quelqu'un, tu peux mettre ça. Non, c'est vrai. Waouh. C'est vrai. Ouais, c'était sombre, en tout cas. Tu vois ? Dans la... Si tu veux faire un visuel un peu... Un peu psyché. Ouais, carrément. Mais c'est comme une histoire... Moi, j'utilise beaucoup les images aussi. Et je sais pas, le cirque, ça me fascine beaucoup. À plein d'égards. Et je pense à rejoindre l'imaginaire aussi. Ouais. Bah justement, vous avez un point commun. C'est à travers cette idée d'imaginaire. C'est que vous faites quand même tous les deux des belles pochettes et des beaux clips. Donc je vais vous demander... Merci, très. Avec plaisir. En même temps, tu travailles d'extermorère. Donc évidemment que tu fais des belles pochettes. Est-ce que dans votre travail, en dehors de la musique, le visuel, c'est quelque chose d'important pour vous ? Tu veux que je réponde en premier ? Bah évidemment, pour moi, ça va vraiment avec... C'est difficile même de penser les albums sans avoir des idées visuelles, des idées créatives, des idées de direction artistique. Et souvent, rapidement, dans le processus de création d'un album, d'une chanson, j'ai des idées de... Comme un tout visuel qui va englober cet album, qui va englober comme une aire un peu de mon projet. Et moi, j'aime beaucoup les images, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup le dessin animé, j'aime beaucoup le dessin tout court aussi. L'art, en général, je trouve que ça se nourrit. Et il y a plein de choses qui se parlent entre elles un peu. Et je pense que, ouais, pour moi, c'est hyper important. C'est un peu indissociable. Et je suis trop contente de ça, d'ailleurs, parce que quand j'écris des chansons, j'ai tout de suite même parfois des idées de clips. Donc c'est pratique aussi, parce que j'ai une banque d'idées assez grande. J'espère que ça serait toujours comme ça, parce que pour moi, l'idée qui est de la musique seule et qui n'est pas forcément d'images avec, et d'un jour galérer à trouver des images, ça m'angoisse un peu. Je ne saurais pas trop comment faire. Il faudrait que je demande à d'autres gens, et ça serait dur de confier ça à d'autres gens, parce que pour moi, c'est vraiment indissociable. Et toi ? Et moi ? C'était quoi la question déjà ? Est-ce que l'aspect visuel de ta musique, c'est important et ça t'intéresse ? C'est très important. Moi, je suis très inspiré par tout ce que je vois, tout ce que j'entends aussi, mais beaucoup par tout ce que je vois. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les interprétations à l'envers. Ok. Tu vois ? Genre, je te donne un exemple. Vas-y. Là, il y a un morceau qui est sorti sur la mixtape de mon collègue Skari. Le morceau, il s'appelle Paysagiste. Et tu vois, dans le refrain, je dis, « Maman, il n'y a que dans tes bras que ce monde est magique. » Moi, tu vois, si un mec, une personne qui n'a pas le même esprit que moi, il va imaginer un clip pour sa maman ou pour un truc comme ça. Moi, je me dis, imagine que tu fais l'histoire d'un enfant qui raconte sa vie et tu comprends que sa mère est une prostituée. Tu vois, et que se sacrifie pour lui et tout. « Maman, il n'y a que dans tes bras que ce monde est magique. » Tu vois, moi, j'essaie toujours de voir le... Tu sais, comme donner un sens choquant à l'image, à une phrase qui est censée être... Qui est censée pas être choquée. Donc tu mets une histoire aussi autour de... C'est ça, donner une histoire au mot. Tu vois, avec vraiment... Moi, j'aime l'époque des clips où il y avait un début d'histoire, un développement, une conclusion, une chute choquante, une suite. J'adore les histoires, les scénarios. Et ça, c'est quelque chose qui... À la base, tu vois, c'est ça qui m'a matrixé dans l'image. Et donc, sur Solsa, de ton dernier album, il y a une vraie cohérence. On sent qu'il y a une espèce d'univers, que ça soit sur la pochette, sur les visuels de l'Olympia, avec la fleur, la colombe, le soleil. Est-ce que ça a vraiment été réfléchi pour avoir vraiment une espèce d'univers autour de cet album ? Oui. Et c'est quoi le sens de tout ça ? Moi, ma volonté de base, c'était de créer un personnage soleil. Et en fait, mon interprétation en moi, parce que chacun a la sienne, c'est pour ça que... Je pense que c'est une cover, elle est un peu subjective. Mon interprétation en moi, c'est... En tant qu'artiste, tu vois, tu illumines tout ce qui est loin de toi, mais tu brûles ce qui est proche. C'est pour ça que ça brille derrière ou loin, tu vois, et que la fleur dans sa main, elle brûle. C'est parce que tout ce qui est trop proche de l'artiste brûle. Parce que l'artiste, il n'a pas le temps, il est égoïste, il est égocentré, il poursuit, il aime que ses rêves, tu vois. Ça, c'était mon interprétation à moi. Et du coup, j'ai détourné autour les symboles qui sont importants. La colombe, ça, tout le monde, les personnes qui m'écoutent savent à quel point la colombe, c'est important pour moi, ce qu'elle représente. La fleur, c'est cette personne qui est proche de toi que tu brûles, parce que dans ton égoïsme, tu vois, et du coup, après, la cohérence des couleurs, etc., etc., ça, tu en parleras avec Dexter. Mais il y a eu l'idée aussi de représenter quand même tout ça à travers un personnage. À travers un personnage chôlé, qui peut représenter n'importe quelle personne. OK. Et donc, après, sur les visuels aussi de l'Olympia, tu as fait perdurer la fleur et la colombe. C'est... Enfin, Solsad, c'est... Est-ce que c'est un espèce... Il y a un univers autour de cet album, vraiment comme s'il y avait une histoire derrière ? Une histoire, non. OK. Une histoire, non. C'est une capture d'écran des deux dernières... Enfin, de la dernière année. Moi, je l'imagerais comme ça. Après, on a essayé de lier les morceaux. J'ai fait tout ça très instinctivement. Je ne suis pas cherché à créer de lien entre les morceaux. Comme ça, je suis le plus libre possible. Et après, on a travaillé sur les transitions avec Jérémy Patry. Et voilà. C'est plus la cohérence musicale et la cohérence au niveau des couleurs et des trucs qui fait que l'ensemble, il est... Il est... Un. Homogène. Vous avez un point commun dans votre écriture aussi. Vous en avez déjà parlé là. C'est que j'ai l'impression que vous aimez faire des images, des métaphores ou parfois personnifier des choses aussi. Pomme, je pense évidemment à Anxiété. Zam, il y a Monstre aussi. Est-ce que dans l'écriture, les images, c'est quelque chose qui vous permet de... Qui vous plaît, qui vous permet d'exprimer plus de choses selon vous ? Ouais, complètement. Je pense que... Ce qui est chouette avec écrire et le faire de façon intime et faire sortir des choses qu'on n'arrive pas trop à exprimer autrement, c'est que ça crée des... Oui, ça crée des images et ça crée des choses qui sont à la fois subjectives et qui à la fois peuvent parler à tout le monde et dans lesquelles tout le monde peut mettre son propre vécu et sa propre identité. C'est un peu comme ce personnage-là. Moi, j'aime bien l'idée de créer des personnages universels et de créer des personnages dans lesquels tout le monde peut s'identifier. Mais c'est vrai que personnifier des choses qui sont un peu impalpables comme des sentiments, par exemple l'anxiété ou la peur ou la mort et donner un petit peu comme des... Ouais, des âmes à ces sentiments-là. Pour moi, c'est une façon aussi moi-même de les explorer et de mieux comprendre certaines choses que moi-même, j'ai du mal à comprendre. C'est des obsessions, c'est des choses qui sont tellement difficiles à décrire avec le langage commun que parfois, c'est plus facile de faire des métaphores, de créer des images et c'est aussi des trucs émotionnels. C'est ce que ça provoque comme émotions chez moi et du coup, peut-être chez les gens aussi. Mais quand j'écris, moi, souvent, un peu égoïstement, justement, j'essaie de me soigner un peu moi-même et de comprendre des choses qui me font de la peine ou de comprendre des choses qui sont complexes. Et du coup, parfois, les images que ça crée, c'est presque incontrôlable aussi. C'est des associations d'idées. Justement, là, on vient de voir l'exposition sur le surréalisme. Il y a beaucoup ça. Il y a ce truc d'associer des choses et de donner une âme à des choses qui ne sont pas du tout vivantes à la base. Et je pense que ça aide beaucoup à créer, en fait. Ça aide à faire passer des... à juste créer de l'émotion et à... En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup à comprendre des choses. Et c'est... Après, parfois, mon propre narratif et ma propre compréhension, mais je pense que c'est quelque chose d'universel que mettre des images et faire des métaphores sur des sentiments. Comme les sentiments, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher ou qu'on peut sentir ou qu'on peut goûter. Le fait de les imager, ça les rend moins terrifiants, en fait, aussi. Ou plus. Ou plus terrifiant, c'est vrai, ça dépend. Si tu fais un film d'horreur avec le grand cirque, ouais, ça sera terrifiant. Ça me donne, dans ton écriture, tu le fais aussi souvent. Même des fois, comparer des émotions, des choses à des... Enfin, à des éléments naturels ou d'autres choses comme ça, c'est quelque chose que tu aimes bien aussi faire dans ton écriture. Je pense à, là, par exemple, à cet extrait de printemps où tu fais des images, quoi. C'est ça, l'image. Non, moi, j'aime bien. C'est où que... C'est quoi qui t'intéresse ? La violence attachée à mon cœur, mais je ne peux pas le nettoyer comme des habits. La drogue nous fait l'effet d'un pansement. C'est des sentiments. Après, là, j'avoue, avec la rime, ça passait bien. Quand je le dis comme ça, oui, c'est nul, je ne suis pas Zamdan, mais je sais. je ne vais pas te mentir. Ça sort comme moi, c'est le frère. Ouais, tranchement, tranchement, ça rime bien avec étrangement, ça rime bien avec changement, et ça rime bien avec pansement. Voilà, j'essaie de chercher une profondeur. Wow. On est en cours de français, mec, là. Non, ouais, c'est vrai. Ben, nettoyer comme des habits parce que moi, j'ai peur des tâches ménagères et de la machine à laver. Oula. Wow. Du coup, voilà, je ne peux pas le nettoyer comme des habits. Et l'autre chose... Hier soir, j'ai croisé un ange, il se n'est fait la cocaïne, oui. Parce que quand je parle d'un ange, je parle d'un être humain qui, au premier abord, n'a pas de vis. Tu vois que tu fais une soirée avec quelqu'un, tu apprécies la personne, etc. Un moment dans la soirée, elle va dans les toilettes et... Moi, je croyais que t'étais un ange. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est plus dans ce sens-là. Ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans vos clips, souvent, c'est la nature aussi. Que ça soit... Notamment, tes derniers clips, ZAM, est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire ? Je crois que, Pomme, tout à l'heure, tu disais que tu avais besoin pour composer aussi d'être dans la nature. Est-ce que c'est quelque chose qui est plus inspirant que d'être en ville ? Je pense que c'est hyper personnel, mais toi, c'est beaucoup la mer. J'ai l'impression dans tes clips, il y a beaucoup la mer. C'est vrai qu'il y a beaucoup l'infinité. À la mer, il y a ce truc d'avoir l'impression de ne pas avoir de... qu'il n'y a pas de fin, en fait. Et ça, c'est agréable. Je crois que dans la ville, ce qui peut être un peu angoissant, c'est les contours qui sont un peu étriqués. Parfois, on se sent un peu oppressés. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment besoin de la nature. Pourtant, je n'ai pas grandi dans la nature. J'ai grandi en banlieue lyonnaise, donc ce n'était pas complètement perdu dans la nature, mais j'ai vraiment besoin de ça. J'ai besoin d'un équilibre entre la ville et la nature, je pense, comme plein de gens. Je ne suis pas une vraie citadine, mais je ne suis pas non plus capable de vivre complètement en autarcie dans la nature. Mais je me sens mieux. quand je suis dans la nature, quand je suis au contact de... En fait, c'est un truc d'espace, c'est un truc de rapport à l'espace, c'est aussi de pouvoir sortir et de ne pas sentir qu'on n'a pas la place de marcher, de ne pas sentir que c'est oppressant. Je crois qu'au-delà de la nature, c'est aussi un rapport à l'espace. Parce qu'il y a des villes autres que Paris qui sont beaucoup plus spacieuses. Marseille. Voilà. Par exemple. Par exemple. Et donc, ce n'est pas forcément un truc de ville, VS, nature. J'ai l'impression que c'est aussi un rapport à la taille des rues, à la taille des immeubles. Et ça, ça dépend de plein, plein, plein d'endroits dans le monde. Il y a des endroits où tout est immense et collé, comme à Paris, mais il y a des endroits où il y a beaucoup plus d'espace dans des très grandes villes. Est-ce que tu préfères les plafonds hauts ou les plafonds bas ? Je préfère... J'allais faire une petite punchline, mais je ne vais pas faire ça. Les plafonds hauts. Les plafonds hauts. Ça a sens. Non, mais bien sûr, les plafonds hauts avec un petit Vélux, tu vois, pour pouvoir avoir une vision. Mais Marseille, c'est incroyable pour ça. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup Marseille. Je trouve qu'on s'y sent hyper bien pour ça. Et ce paysage-là, c'est au Canada et ça n'a rien à voir avec Marseille, mais il y a cette idée d'horizon un peu avec de l'espace. C'est la banquise. Gros budget, le clip. Énorme budget, ouais. C'est iPhone, mais ce n'est même pas un clip. C'est une petite session acoustique. Mais ça tue, hein ? Écoute, c'est un fleuve gelé et en fait, comme le fleuve est gelé, il y a une banquise qui se crée sur ce fleuve et ça ressemble un peu à la lune quand on est... L'hiver là-bas, c'est un peu la lune. Impossible, j'ai trop peur. De la banquise ? De le fleuve gelé. Ouais, ça fait peur, ouais. Non, mais c'est vrai, ça fait peur. Et Zamdan, toi, t'as besoin de voir la nature aussi au quotidien et pour faire de la musique aussi ? Déjà pour mon chien, si je ne vois pas la nature, il va détruire mon appart. Je vais voir la nature tout le temps. Et ouais, moi j'aime bien, j'ai bien la nature. après, ça dépend, j'ai mes périodes. J'ai mes périodes. Là, en ce moment, j'ai plus envie d'aller au 40e étage, tu vois, avoir un appartement avec des vitres partout, tu vois, en Angleterre ou au Canada. C'est juste voir cette vue-là parce que je ne l'ai jamais vue. ou bien Tokyo la nuit ou les villes un peu les villes le soir où elles sont un peu noires, bleutées, violées, tu vois ce que je veux dire ? J'ai envie d'aller explorer ce mood maintenant. Mais sinon, moi je suis un mec de vêtres. Tous mes amis, ils vont te le dire. Moi je suis un mec de la nature. J'ai rien tout le temps, frère, tout le temps. Toute l'année, je suis à la plage qu'il pleuve, tout le temps. Et ça t'inspire pour faire de la musique ? Non, la musique c'est en dehors de il y a la nature. C'est ce qui me permet de respirer de la musique. La musique, ce qui m'inspire, il faut que je souffre. Il faut que je souffre. Quand tout va bien, il n'y a rien qui sort. Ah ouais ? Ah ouais. Quand tout va bien, il n'y a rien qui sort. Quand je suis bien, quand c'est bien équilibré dans la tête, quand je ne fais pas de bêtises, il n'y a rien qui sort. Dès que je pars en couille, l'inspiration, ça ne s'arrête plus. Et est-ce que tu pourrais nous parler du clip de printemps qu'on est en train de voir ? Parce que les paysages sur ce clip-là, ils sont presque irréels. Pourtant, c'est réel. Mais c'est normal, c'est parce que c'est le Maroc. C'est trop beau. C'est pour ça. À la base, on voulait faire... Moi, j'avais une idée du changement de saison. Du coup, je voulais mettre un... Ça, c'était mon idée de base. Je voulais mettre un cerisier immense et montrer le changement des saisons avec des raccords où à chaque kick, à chaque drop, boum, le plan, c'est le même, mais c'est une autre saison. Et je trouvais que le cerisier, c'était une bonne façon de montrer le changement de saison parce que sa couleur, elle change vraiment au fil des saisons et qu'on finisse par un printemps. la boîte de prod qui devait faire ça, elle m'a lâché au dernier moment. Ils ont dit « Ah non, le prod, il est trop ambitieux pour nos bacs. C'est pas dès le début, frère. » C'est sur la banquise, là ? Ouais, je suis sûr. Non, je suis à côté. C'est une illusion d'optique. Tu vois, là, je suis sur une terrasse, mais vraiment, là, c'est une illusion d'optique. Mais non. Et du coup, ils m'ont abandonné. Du coup, avec Antoine et Roxane, on a dit qu'on allait partir à Derla. Ça tombe bien parce que moi, j'ai fait tout le Maroc, mais j'ai jamais vu Derla. Du coup, je suis allé à Derla. Ça, c'est à la frontière mauritanienne. Et ça, c'est à Marseille. C'est chez mon collègue. Et après, on est partis en Norvège, à Tromsø, parce que c'est la capitale des horrores boréales. Et moi, j'ai toujours voulu voir les horrores boréales. Maintenant, je les ai vues. Je cherche un nouveau rêve. Le 40e étage à Tokyo. le 40e étage à Tokyo. C'est plus facile à voir qu'une horrore boréale. Mais tu voulais mettre un truc poétique dans ce clip-là avec ces paysages ? Les paysages, à eux seuls, ils sont poétiques. C'est abusé. La nature, la meilleure des poètes. C'est beau. On est des imposteurs. Pomme, je voulais parler avec toi d'une pochette à toi qui est celle de Consolation. Déjà parce qu'elle est très jolie et aussi parce que tu as collaboré avec un dessinateur de bande dessinée, un illustrateur pour enfants qui s'appelle Claude Ponty. Yes. J'ai cru comprendre que c'est une pochette que tu aimais beaucoup. Oui, c'est vrai. Je suis très fière de cette pochette. En fait, juste avant, j'avais fait un album qui s'appelait Les Failles où la pochette c'était une illustration en aquarelle et où justement ça rejoint un peu ce que tu disais sur le personnage de Solsad. C'était un personnage à la peau bleue qui avait trois yeux, un double oeil et un oeil simple et qui à la fois pouvait me représenter mais pouvait aussi représenter n'importe qui qui était décliné à l'intérieur de l'album en plein de petits personnages et tout. Et j'ai tellement aimé ce rapport à la pochette d'album où moi, je n'étais pas sur la pochette d'album où ça pouvait du coup être n'importe qui et où ça pouvait traverser les identités parce qu'on est déjà tellement central dans notre propre projet de musique qu'avoir la liberté sur la pochette de l'album il y a un enfant qui est en souffrance mais ça va aller j'espère. La vie sera longue. Il écrit fort quand même. Il écrit très fort j'espère que ça va. Et j'avais un peu envie de continuer à explorer cette idée d'être sur ma pochette sans être sur ma pochette et donc je me suis inspirée beaucoup de Claude Ponty que j'ai beaucoup beaucoup lu quand j'étais enfant qui pour le coup est une immense inspiration qui est un très bon exemple de quelqu'un qui mélange la réalité et l'imaginaire et des créatures et que j'ai vraiment lu petite donc j'ai vraiment grandi avec cet univers là et je trouve que il y a énormément de leçons dans ses albums pour enfants et que c'est en fait pas que des albums pour enfants il y a des choses aussi qui sont très adultes en fait dans ce qu'il décrit et c'est quelqu'un de vraiment incroyable qui a à coeur de faire comprendre aux enfants que les monstres ça existe pas vraiment parce que tout le monde peut être un monstre et qu'il n'y a pas les monstres et les gentils qu'en fait à l'intérieur de chacun il peut y avoir un monstre et c'est un peu une des premières leçons que j'ai apprises qui est un peu terrifiant et en même temps ça sert beaucoup dans la vie pour plein de situations d'avoir cette conscience là que le bien et le mal c'est beaucoup plus complexe et que c'est pas juste deux notions qui s'opposent et donc je me suis inspirée de ça et je me suis fait fabriquer un corset avec des images de dessins de Claude Ponty qu'il a fait pour toutes les chansons de consolation c'est quoi un corset ? un corset ? un corset c'est le petit le petit truc que je porte sur la un corset t'as cru que j'avais dit un poursin ? un corset un corset et en fait le gros chapeau il y avait cette idée de disparaître derrière un élément naturel et d'avoir une espèce d'absence d'identité enfin d'avoir une neutralité et aussi parce que Claude Ponty est autant fan de champignons que moi et j'aimais bien cette idée d'être une créature moi-même en fait c'est comme si j'avais créé une créature avec quand même depuis une photographie mais avec cet énorme chapeau qui cache complètement mon visage et j'ai fait fabriquer des meubles qui sont un peu à l'image des formes que Claude Ponty utilise dans les maisons aussi ah c'est vraiment pas toi bah si c'est moi mais on me voit pas mon visage mais c'est complètement moi mais c'est vrai c'est vrai le vrai toi c'est vrai c'est la vraie moi c'est la vraie moi et juste t'as caché ton j'ai mis un chapeau tellement grand qu'on voit pas mon visage et c'est un vrai chapeau c'est un vrai chapeau mais c'est mon chapeau que j'avais à la Marokina et tu l'as pas vu si si bah voilà et voilà en fait c'est beaucoup moi je réfléchis beaucoup à l'image et aussi à à mon rôle le rôle que moi je joue avec mon visage à moi dans mon projet et à l'inverse pour l'album d'après pour les saisons je suis sur toutes les pochettes et j'avais envie de prendre le contre-pied mais je trouve ça toujours intéressant de chercher à faire autre chose que de juste montrer son visage et surtout de créer des personnages de créer des entités dans lesquels les gens puissent s'identifier et voilà donc j'aimais bien cette idée d'être une femme champignon ou une créature qui puisse appartenir à différents royaumes qui soit pas que humaine et ouais non j'aime beaucoup cette pochette j'ai l'impression qu'elle a pas d'âge j'ai l'impression qu'elle pourrait être hyper ancienne et j'ai l'impression que je vais l'aimer je vais l'aimer plus tard aussi quand je y irai et voilà et ça peut être une expo un peu et un truc d'art contemporain un peu c'est vrai pourquoi cette obsession pour les champignons ? j'adore tu passes tu prends le rôle de l'intervieweur ça y est c'est vas-y quel est ton type de champignon en fait il y a un truc qui me rassure dans l'idée que c'est des choses qu'on comprend pas forcément parce que les champignons c'est ni un végétal ni un animal c'est un hybride entre les deux enfin c'est un hybride entre plein de choses et on se rend pas trop compte de ce que ça représente mais le plus gros des champignons il est sous la terre et on le voit pas et j'aime bien cette idée que c'est comme l'inconscient aussi et que ce qu'on voit les fruits des champignons qui sont les petits chapeaux c'est vraiment la partie un peu qu'on voit de l'iceberg qui est vraiment sous la terre et qui permet à la forêt de fonctionner correctement et juste tout simplement aussi parce que ça ressemble à des toutes petites maisons et que en bonne fan du Japon j'aime beaucoup les choses médiatures aussi il y a beaucoup de champignons aussi même lumineux dans l'univers de Miyazaki tout à fait mais il y a beaucoup de champignons au Japon et en fait les champignons il y a beaucoup de champignons qui ont des propriétés incroyables et on parle pas que des champignons hallucinogènes même ceux qui se consomment dans la médecine il y a beaucoup de champignons qui servent à soigner il y a des champignons qui peuvent détoxifier les zones où il y a eu des bombardements nucléaires il y a des champignons qui peuvent manger les métaux lourds c'est un peu une magie qu'on connait pas trop en tant qu'humain et qui donne de l'espoir aussi je trouve c'est aussi de chercher de la magie dans des choses qui existent parce qu'on sait que la magie à un moment donné ça finit par disparaître quand on grandit et je crois que j'essaie juste de continuer à trouver du sens et à trouver de l'espoir dans des choses qui existent dans des champignons dans des champignons voilà c'est une très bonne conclusion sur cette première partie Pomme je te propose que tu nous chantes une chanson de cet album bien sûr qui va être ton beau avec plaisir je m'installe j'arrive qu'est-ce qui se passe est-ce que ça marche ici t'as la guitare aussi yes je vais juste pardon il faut que je m'accorde pour faire ça quand même j'arrive pardon je ne devais chanter qu'une chanson mais il a la voix cassée donc je dois faire une deuxième chanson que je n'ai pas préparée donc ça prend du plus de temps que prévu c'est moins faute c'est moins faute mais c'est faux j'arrive je suis désolée je ne veux pas que ça soit faux peut-être que est-ce que tu peux juste me donner mon iPhone qui est par terre je vais m'accorder vraiment comme ça j'arrête de vous faire vivre ce moment infini il est juste là sous le petit crochet ouais merci désolée ok voilà professionnalisme à toute épreuve vous êtes hyper silencieux en plus j'ai l'impression d'être à la messe vous êtes timide ok voilà vous faites du bruit merci toi tu veux partir aussi vite que le vent je ne vais pas mourir j'irai voir de temps en temps les fleurs sécher sur le tombeau la peur gagnée une fois de trop dis-moi quelque chose et même s'il n'y a rien qui te revienne je me souviendrai pour toi j'ai gardé le beau de tout ça je crois tout le monde va vieillir je n'apprends rien à personne tu peux tout détruire disparaître quand vient l'automne et vivre avec les animaux fendre la neige dormir dans l'eau dis-moi quelque chose et même s'il n'y a rien qui te retienne je me souviendrai pour toi j'ai gardé le beau de tout ça je crois j'ai gardé dis-moi quelque chose et même s'il n'y a rien qui te revienne je me souviendrai pour toi j'ai gardé le beau de tout ça je crois merci merci avec plaisir non mais il n'a plus de voix il ne peut pas viens frérot battle je lui ai donné des petits exercices des échauffements vocaux c'était incroyable je suis fan de toi merci beaucoup pour les échauffements vocaux ou pour la chanson merci c'est gentil vous pouvez faire des échauffements vocaux sur scène si vous voulez ah non non il y a quelque chose d'autre qui vous réunit j'ai l'impression on a commencé à en parler et en plus c'était en train de prendre un bubble tea c'est la passion pour le japon ça c'est coréen merde bon bah je suis raté non mais c'est pas grave mauvais journaliste désolé en plus moi j'aime pas les bubble tea ratés deux fois t'en as déjà goûté ? mais c'est vrai qu'on aime le japon les deux une fois t'as goûté ? tu veux goûter ? bah oui bah oui c'est au sésame noir mais c'est toi qui je vais voir ça je vais m'évanouir mais en plus il y a du il y a du lait d'avoine dedans t'aimes pas je crois je connais pas ouais voilà mais moi je suis curieuse de savoir pourquoi t'aimes le japon c'est ça il y a une passion commune mais je savais pas moi ça allait être ma question pour toi Zandan c'est que j'ai l'impression que t'as grandi en lisant des mangas parce que par exemple la cover de Favaro c'était inspiration manga par exemple Shingeki no Bahamut ça a été important pour toi ? non je t'ai matrixé je sais pas j'aime j'ai toujours en fait j'ai pas grandi en regardant des mangas parce que là où j'ai là où j'ai grandi moi j'avais pas internet tu vois donc les mangas après c'est c'est loin il y avait juste Naruto qui passait sur deuxième et c'était en arabe donc Yu-Gi-Oh donc moi j'ai toujours aimé ça mais après c'est quand je suis arrivé en France que quand j'ai commencé à travailler etc j'ai commencé à acheter des des mangas c'est Boba qui m'a offert c'est mon DJ qui m'a offert mon premier manga et depuis j'ai tout claqué dans les mangas et et maintenant je me suis mis au Manoa je sais pas du tout ce que c'est 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 des c'est des BD mais coréennes ok c'est là où il y a un solo leveling tout ça ah ouais je sais tu as déjà dit en interview que c'était ton c'était donc c'est pas un manga ouais c'est un Manoa mais c'est ton top 1 ouais à l'époque quand je l'avais découvert j'étais matrixé ok ah j'étais matrixé qu'est-ce qui t'avait marqué ah moi je suis un homme simple moi le mec il est fort il nique tout le monde tu vois il met pas sa vie à évoluer je suis content mais les couleurs ça ressemble à ta pochette un peu ah ouais bah rouge et bleu bleu nuit rouge couché de soleil je t'avoue je me suis pas du tout inspiré bah c'est des couleurs fortes en tout cas ouais 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 mais mais du coup après ça c'est c'est une affiche c'est du fanservice ah c'est pas le vrai c'est du fanservice pardon mais en gros ouais j'adore 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 et j'arrive pas à lire des livres normaux j'arrive pas genre une page blanche comme ça avec des mots noirs ça me parle pas il me faut des images il y a une autre oeuvre aussi que t'aimes bien je crois que c'est Berserk ouais Berserk j'aime bien notamment parce que Dexter Mooreur qui a fait la pochette de Solsad m'a dit que dans les inspirations du personnage soleil il y avait il y avait Berserk c'était dans le cadre derrière dans la terre derrière je voulais une terre désolée et quand il tu as une terre désolée pas une terre qui s'excuse genre une terre désolée oui j'imagine non parce que je croyais que tu m'avais pas compris et j'ai demandé à Dexter Mooreur de s'inspirer de Berserk tu vois quand il y a l'éclipse et ben j'ai une image de l'éclipse c'est celle-ci c'est exactement ça que j'ai envoyé à Berserk à Dexter à Dexter c'est exactement ça que j'ai envoyé à Dexter exactement et le personnage soleil parce que je voulais voir le personnage soleil un peu comme comme Griffith c'est ça c'est Griffith lui comme Griffith donc c'est Berserk c'est aussi quelque chose qui t'a lu qui t'a marqué ouais j'aime bien après j'ai arrêté j'ai arrêté au tome 26 c'est pas mal c'est trop noir tu deviens une schizophrèse Pomme toi est-ce que très jeune aussi tu t'es plongée dans la culture japonaise ouais moi j'ai pas lu beaucoup de mangas mes frères et soeurs mon petit frère et ma petite soeur ils ont beaucoup beaucoup lu des mangas mais moi j'ai surtout beaucoup regardé des dessins animés japonais donc la version c'est un peu la version animée du manga finalement et ouais j'ai eu la chance de regarder les films de Miyazaki vraiment très très jeunes et ma mère vraiment je la trouve cool d'avoir fait ça parce que c'est pas la même chose quand on grandit avec cette image là des histoires des contes et des et de ouais de ce rapport justement à la nature dans les films de Miyazaki des personnages féminins aussi qui sont vraiment stylés de ouf par rapport à ceux de Disney par exemple et comme on était trois filles chez moi je pense que inconsciemment ma mère elle a voulu qu'on ait des représentations chouettes et des images de petites filles et de personnages féminins qui soient pas que des victimes et donc j'ai grandi j'ai regardé Shiro quand j'avais 10 ans j'ai regardé Princesse Mononoke peu après et en fait après j'ai développé une obsession et je réalisais pas vraiment enfin j'avais pas forcément ce rapport là avec le Japon à ce moment là je comprenais pas que voilà que c'était aussi en lien avec toute une culture avec l'animisme avec un visuel et toute une tradition japonaise mais c'est plus tard que j'ai fait le lien entre les deux en fait je suis allée au Japon en 2018 pour un concert je suis restée trois jours au Japon à Tokyo et j'ai un peu j'ai un peu relié les deux bouts dans mon cerveau je me suis rendu compte que j'avais grandi avec toutes ces images là et qu'en fait il y avait plein de choses que je retrouvais là-bas et ça m'a c'était un peu transcendant j'avais l'impression de connaître déjà et en même temps c'est complètement dépaysant d'être là-bas parce que juste la langue déjà c'est compliqué les japonais ils parlent pas du tout enfin pas beaucoup anglais en tout cas les vieux japonais ils parlent pas anglais et donc il y a une immersion qui est assez incroyable et en fait quand je suis rentrée j'ai commencé à prendre des cours de japonais et j'aime beaucoup apprendre donc je je m'y suis tenue ça c'est une scène vraiment traumatisante quand on est enfant les parents qui se transforment en cochon c'était vraiment un trauma générationnel et voilà je suis jamais retournée au Japon depuis mais en étudiant la langue j'ai appris plein de choses et j'ai des profs de japonais qui sont japonaises et du coup j'ai un lien avec le Japon qui s'est construit entre mon enfance et le voyage que j'ai fait en 2018 et là je pars vivre là-bas dans 10 jours pendant 3 mois et demi du coup je vais pouvoir m'immerger complètement là-dedans et voilà les cochons et cool de voir ce grand écran mais c'est incroyable franchement c'est incroyable c'est tellement incroyable genre il y a tellement de choses dans ces films il y a tellement de symboliques il y a tellement d'images il y a tellement de choses inspirantes quand on est un enfant et aussi quand on est un adulte c'est infini on peut regarder 10 fois les films et trouver des nouvelles choses trouver des nouvelles symboliques et et oui pour moi c'est vraiment une chance d'avoir grandi avec ça je ouais Zamdan je crois que toi aussi t'as regardé les films Ghibli ouais j'ai tout regardé c'est lequel ton préféré euh mon préféré en tout cas celui qui a qui qui m'a fait le plus d'impact parce que je l'ai regardé très tard c'est comment il s'appelle c'est quoi l'histoire c'est le petit dans la guerre avec sa petite soeur ah le tombeau des Lucioles le tombeau des Lucioles ouais celui-là et ma matrix j'ai regardé pendant le pendant le covid jamais une oeuvre un film m'a fait autant m'a fait autant d'effet après j'aime beaucoup Nausicaa elle a valé du vent j'aime vraiment beaucoup et et Chiro j'aime pas parce que le truc des parents qui se transforment en cochon c'est compliqué c'est pas mon délire mais ouais je suis plus mononoke que que Chiro mais il y a une poésie particulière que vous trouvez dans les dans les films guibliés et peut-être même dans les oeuvres japonaises en général bah ouais en fait ça transpire la culture japonaise qui est tellement éloignée de notre culture et il y a cette idée de justement l'animisme qui est hyper important au Japon de donner justement on en parlait tout à l'heure dans les chansons mais de donner une âme à des choses qui pour nous en Europe et et en Occident n'ont pas du tout d'âme donner une âme à des objets donner une âme à à la nature à des fleurs à à des tables à des chaises à et et ce rapport avec les monstres aussi il y a beaucoup de de créatures et de monstres qui sont dans les histoires japonaises qui existent depuis toujours dans l'animisme et qui font partie de la vie j'aime bien cette idée là aussi qui est pas que Claude Ponty il raconte dans ses livres mais de cohabiter avec avec les monstres et avec la avec l'horreur un peu c'est des choses magnifiques qui cohabitent avec des choses qui sont terrifiantes et qui sont affreuses et je pense que le tombeau des Lucioles il y a enfin en fait dans tous les films il y a une portée politique aussi dans le tombeau des Lucioles ça parle de la guerre il y a dans Nocica ça parle de la destruction de l'environnement enfin il y a toujours Port Corosso aussi Port Corosso il y a des choses sur l'évolution sur l'aviation sur les machines sur le progrès et la destruction de la planète et je pense que ces images là elles sont hyper fortes et que c'est la c'est la matérialisation de pourquoi l'art est important pour faire passer des messages même si quand on est enfant on se rend même pas compte et ouais c'est des images hyper marquantes c'est des couleurs aussi qui sont hyper enfin juste sur cette image là il y a tellement de couleurs il y a tellement de et c'est les contrastes qui sont beaux entre des moments vraiment magnifiques et des moments de vraiment hyper sombres je trouve que c'est ouais en tout cas c'est vraiment formateur quand on est un enfant et même quand on est un adulte et qu'on les a jamais vus et c'est fascinant voilà et est-ce que voir des films comme ça ou des animés lire des mangas comme ça ça peut vous inspirer dans votre musique vos textes vos morceaux il y a des exemples pour toi Pomme mais est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir une répercussion sur ce que vous créez après tu veux répondre ? bah oui moi j'ai écrit une chanson qui parle du voyage de Chirou qui s'appelle La Rivière et c'est pas forcément conscient mais je pense qu'inconsciemment tout ce qu'on consomme tout ce qu'on regarde tout ce qu'on entend que ce soit la fiction ou la réalité les scènes de la vie au quotidien les gens qu'on rencontre aussi au même titre que voilà que des mais c'est la première fois quand j'ai écrit La Rivière que j'écrivais une chanson sur un personnage fictif j'avais jamais fait ça avant et ça m'a fait j'ai trouvé ça cool et je me suis dit que en fait du coup ça m'ouvrait tout un champ de possibilités parce que il y a tellement de personnages fictifs que j'adore je me suis dit que je pourrais du coup ne plus jamais avoir d'amis et juste écrire des chansons sur des personnages qui n'existent pas mais ouais moi ça m'inspire vraiment comme tout un tas d'autres choses et j'imagine que toi aussi en vrai c'est ce que tu disais tout à l'heure ouais après sa question elle est un peu elle est un peu normale quoi donc tu veux dire qu'elle est basique vas-y bien sûr on est inspiré non moi ce que je remarque même par rapport à Pomme et par rapport aux artistes en général aux gens qui écrivent des chansons c'est que t'assois des gens qui vont parler de t'es dans leur champ lexical ils vont parler de trucs que de trucs qui existent tu vois que des trucs réels des trucs de la vie que tu vois dans la vie de tous les jours et et il y a des gens qui vont utiliser un champ lexical qui est différent tu vois qui vont parler de saison qui vont parler d'orage de tempête de 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 pensée de rêve de de ciel et terre et nuages et et je pense que ça c'est peut-être dû à l'impact de 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 ces oeuvres là parce que tout ce que tu vois te fait rêver te fait voyager tu vois ça te déconnecte de de la réalité et forcément quand t'es client de 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 ça ben ça se retranscrit dans dans ton écriture moi personnellement j'aime faire mon mon objectif j'ai commencé à faire de la musique pour faire voyager les gens toi pour m'évader moi pour faire voyager les gens que les mangas et et les oeuvres les oeuvres comme ça c'est c'est un trésor pour nous tu vois que plus on s'évade mieux on on réussit à faire évader les gens avec nous et c'est dans ce sens là où je dis que ça que c'est inspirant et je pense que Pomme c'est un peu pareil parce qu'elle est beaucoup dans le lexique aussi de de l'évasion elle a mis un château un château champignon voilà voilà et est-ce que la musique de Joey Zaishi aussi elle vous fait voyager c'est incroyable t'écoutes beaucoup toi les BO de Ghibli ouais ouais j'ai une playlist je te m'en mène pas moi j'écoute j'écoute pas les trucs avec parole ça me saoule Tartare t'as vu regarde ma playlist tu vois ça s'appelle The Girl Who Fell From The Sky la fille qui est tombée du ciel et c'est des musiques de films ouais et un remix jazz aussi sur Youtube tu dois le connaître un remix de qui ? jazz un remix jazz de de Ghibli ouais ah wow non je connais pas ils durent 3h pas mal pas mal ouais c'est si tu à ce qu'il paraît si tu restes toutes les 3h à la fin tu changes c'est ça tu deviens un champignon bah ouais c'est sûr mais ce que je pense Zam je pense aux transitions de Solzad elles sont presque elles sont presque cinématographiques je sais que vous avez beaucoup bossé là dessus sur cet album sur ces transitions là est-ce qu'il y avait un peu cette envie là de faire un peu de la musique comme dans les dans la musique de films émotionnels pour faire des transitions ça a été travaillé comme un OST pour ceux qui savent pas c'est original sans track ça a été travaillé pour que tout soit vraiment une expérience après moi je sais même pas jouer frère Jacques au piano donc je suis mal placé pour te parler de ce qu'on a fait et ce qu'on a pas fait mais j'ai une oreille tu vois j'ai une direction dans ma tête c'est Jérémy Patrick qui a fait toutes les transitions et moi le mot d'ordre c'était vraiment le solennel c'est vraiment dans tout ce que je fais c'est le solennel j'ai pas envie d'être trop ah tu vois donc et déjà il maîtrise beaucoup l'orchestral le solennel et c'est inspiré de Joe Izachi moi je regarde ces vidéos je sers je sers je sers il fait jouer 2000 violonistes il baissait un rideau il y a 15 000 choristes qui apparaissent c'est un truc de fou c'est quelqu'un c'est quelqu'un c'est quelqu'un Pomme sur tes réseaux sociaux au moment de la sortie de saison tu as dit quelque chose d'intéressant qui est que tu avais aussi envie d'explorer les musiques de dessin de films et de dessin animé c'était lié aussi à ces films là je crois qu'il y a un morceau entièrement instrumental avec orchestre par exemple sur saison ouais il y a beaucoup beaucoup de moments de saison qui sont totalement instrumentaux pour chaque saison justement il y a une longue partie instrumentale et je crois que j'avais envie de faire un album qui laissait plus de place à la méditation et à et à l'évasion et qui soit pas autant rempli de mots que ce que j'avais pu faire avant parce que je trouve que c'est assez rare dans la musique la musique actuelle en tout cas la pop d'avoir beaucoup d'espace dans les albums souvent on a beaucoup de choses à dire et c'est normal mais du coup il n'y a pas toujours beaucoup d'espace et beaucoup d'air justement les transitions entre les morceaux c'est un bon moyen de créer de l'espace et de créer de l'air et de créer une expérience sensorielle un peu mais là j'ai voulu aller plus loin et en fait j'ai écrit 4 morceaux pour chaque saison un morceau un peu normal avec une structure normale qui ensuite a été développée dans une structure plus expérimentale avec un orchestre de 17 musiciennes classiques et du coup l'album il est vraiment particulier il ne ressemble pas du tout à un album de chansons françaises ou un album de pop il y a vraiment des longs moments qui s'écoutent comme de la musique de film justement qui s'écoutent de façon plus méditative avec cette envie de laisser de l'espace aux gens pour interpréter pour penser sans qu'il y ait forcément cette voix qui dit qui met des mots sur les choses et en plus les saisons c'est tellement large et c'est tellement à la fois universelle et à la fois intime parce que déjà il y a plein de pays dans le monde où il n'y a pas 4 saisons il y a des pays où il y a 1 saison il y a des pays où il y a 2 saisons au Japon justement ils ont un calendrier avec 75 saisons avec des toutes petites saisons très très courtes à l'intérieur des 4 saisons qu'ils connaissent et en fait l'idée c'était aussi que chacun et chacune puissent au même titre que ces personnages qu'on crée puissent s'identifier et puissent penser à ce qu'évoque chaque saison pour chacun et pour chacune il y avait vraiment cette envie d'aller plus loin et de créer quelque chose artistiquement qui dépasse la chanson française ou qui dépasse le genre aussi le style moi j'aime bien mélanger les styles et j'aime bien l'idée de ne pas être une seule catégorie ça m'angoisse un peu de me dire que maintenant je fais de la chanson française et donc il faut que je fasse de la chanson française jusqu'à la fin de mes jours et j'aime vraiment beaucoup cette idée de faire des ponts avec le rap avec la musique classique avec la musique de film avec d'autres artistes là j'ai fait une collaboration avec une artiste japonaise justement récemment qui s'appelle Ishiko Aoba qui fait de la folk japonaise et pour moi c'est une façon de rester ouverte et d'expérimenter et c'est ce qui me rend le plus heureuse et la plus vivante c'est vraiment pas d'atteindre des objectifs de succès ou en tout cas des objectifs qui ressemblent à une échelle mais plus de voir les choses comme une grande toile d'araignée avec plein de possibilités et c'est vrai que cet album là ça a été hyper enrichissant de le faire pour cette raison là et on est allé chercher justement des vieilles oeuvres d'art aussi moi ça m'inspirait aussi tellement de choses différentes et des choses visuellement qui bon encore une fois je suis pas du tout sur ma pochette après il y a les autres pochettes outillées oui mais celle là qui est la pochette officielle c'est pas moi on le voit enfin j'espère qu'on voit c'est pas moi c'est voilà et ouais non complètement moi la musique de film ça m'inspire beaucoup et je trouve que bah en fait c'est comme c'est comme l'inverse c'est le miroir de ce qu'on fait nous c'est à dire que la musique de film c'est fait pour aller avec l'image et nous on fait de la musique et on a des images dans nos têtes et c'est un petit peu comme un miroir et les deux se complètent et et voilà pour moi j'avais envie que cette musique soit la musique d'un film imaginaire et que ça soit la musique des saisons et les saisons ben elles existent mais elles existent de tellement de façons différentes que dire beaucoup de mots je trouvais que ça servait à rien donc il y a beaucoup d'espace et beaucoup d'instruments dans cet album un petit peu expérimental du coup moi je trouve que toi t'es pour moi t'es même pas une chanteuse de pop merci genre c'est comme si t'étais c'est comme si t'étais une boîte à musique ah j'adore mais t'es une boîte à musique avec tes instruments bizarre t'es une boîte à musique une vieille boîte à musique ouais mais une bonne vieille boîte à musique une bonne vieille boîte à musique hier non mais tu vois c'est celles qui ont une valeur une petite manivelle avec la petite manivelle j'aime bien j'aime bien du coup ouais je trouve que je trouve que tu différencies de ouf de ouf c'est pas c'est pas de la pop c'est pas de la ça pourrait mais en tout cas j'aime bien l'idée de ne pas être qu'une seule chose et de pouvoir évoluer de pouvoir me métamorphoser avant que tu nous fasses un deuxième morceau est-ce que tu pourrais est-ce que tu parlais tout à l'heure du fait que tu vas partir au Japon oui c'est lié avec Miyazaki ouais est-ce que tu peux un peu nous raconter ce que tu vas faire là-bas pendant trois mois et demi moi-même je ne sais pas trop encore il y a un site internet qui explique très bien non mais je vais en fait je vais habiter dans une maison qui s'appelle la Villa Kujuyama qui est un peu comme la Villa Médicis mais au Japon et qui est vraiment un espace pour les artistes de toute discipline il y a des peintres il y a des sculpteurs il y a des photographes des designers et c'est ouvert à toutes les personnes francophones qui résident en France depuis cinq ans et en fait il faut présenter un projet et en effet j'ai présenté un projet en lien avec Miyazaki mais je ne sais même pas si je vais faire ça j'ai l'impression que pour une fois dans ma vie j'ai envie de d'avoir un peu de liberté et de ne pas trop prévoir les choses comme j'ai l'habitude de le faire mais clairement c'est un temps où je vais créer où je vais explorer beaucoup où je vais visiter me nourrir de plein de choses et j'aimerais bien aller en fait dans les lieux qui ont inspiré certaines scènes un peu iconiques des films de Miyazaki il y a des choses où c'est des légendes on dit que c'est inspiré de tel endroit au Japon mais il y a des choses où c'est vraiment connu et ça a été cité etc et donc voilà l'idée c'est d'aller dans ces endroits là mais je vais pas me forcer à écrire des chansons si j'en ai pas envie donc j'ai envie d'explorer plein d'autres choses j'ai envie d'apprendre de continuer à apprendre le japonais j'ai envie de rencontrer des gens j'ai envie de d'aller sur les îles aussi il y a des petites îles dans le sud du Japon incroyable et je crois que c'est aussi un moment que je prends parce que ça fait 10 ans que je fais de la tournée et que j'ai pas arrêté de faire de la tournée depuis 10 ans et que j'avais envie de m'autoriser à faire ça voilà et j'ai du mal à rester en place donc je le fais dans un endroit où je suis loin des distractions et de Paris ce qui peut me tenter à retourner dans un truc d'hyperactivité donc voilà mais franchement c'est un peu angoissant je sais pas trop ce qui va se passer pour moi pendant 3 mois et demi mais j'ai hâte de découvrir tu vas te régaler voilà je vais bien manger aussi au premier sens du terme je pense je te propose de nous chanter bien sûr le générique je prends direct mon accordeur oui très bonne idée ok ça va toi c'est un peu Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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